Plus que trois escouades, restez concentrés. Véhicule tactique disponible ici. Drône de brouillage ennemi, au-dessus. L'ennemi a déployé un Drône Mosquito. Drône Mosquito hostile actif. L'ennemi a déployé un Drône Mosquito. L'ennemi a déployé un Drône Mosquito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ce qui est portée de dégâts et vitesse des balles. Le canon, c'est le canon le plus long, celui qui permet également portée de dégâts, vitesse des balles, également contre du recul. En ex-faire canon, on a besoin d'une certaine mobilité quand même, puisque c'est une mitraillette, donc j'ai mis le garde-main XRK. Chargeur, j'ai mis, je vais dire le max, mais je ne pense pas que ce soit le max, non, c'est sans le max. J'ai mis 50 pour être très très confortable avec mes munitions, et puis en viseur, vous mettez celui que vous voulez. Moi, j'aime bien le Nidar modèle 2023. Pour ce qui est du Snipe, le FGX, j'ai fait une vidéo dessus récemment, juste avant l'arrivée de la saison 2, et j'ai gardé du coup la même classe, c'est-à-dire Silencieux Sonic L en bouche, pareil, vitesse des balles, portée des dégâts. Pas de canon, on est sur une map résurgence, donc j'aimerais avoir de la mobilité. Le meilleur laser, celui qui donne le plus de vitesse de visée et de vitesse de transition de sprint au tir, c'est le Kimura Reel33, c'est un abonné qui me l'a signalé, et je le remercie. Et j'ai vu beaucoup de gens utiliser cette lunette, la DXS Coriolis V4. Je l'ai donc utilisé également dans le gameplay, au stand de tir rapidement, ça donne ça. Je ne sais pas, il y a un bon feeling, je voyais les gens qui jouent le tout avec, et depuis que je l'utilise, je trouve qu'il y a plutôt un bon feeling. Pour le dernier axe soir, ça sera la Skull 40 en poignée arrière, donc pour la mobilité, honnêtement, j'ai hésité à mettre autre chose. C'est le seul axe soir où je ne savais pas trop quoi faire. J'ai hésité avec une crosse. Bon, ça, en vrai, c'est à vous de voir. Ou même à la rigueur, une culasse pour augmenter la cadence de tir. Et ouais, ça peut se discuter, tiens, ça peut se discuter, une petite culasse FGX Blast. J'ai testé ça pour la prochaine fois, je pense. J'ai testé cette culasse, ouais. Et enfin, en dernier, les munitions explosives pour un 408 qui sont obligatoires si vous voulez one-shot avec le FGX Imperium. Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, bien kiffé les petits class-setup, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.